Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Illado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante, qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu aimais le souhait de devenir maman, jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui j'espère te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes la méditation de l'épisode 24, Lâcher prise. Et avant de commencer, je voudrais te dire que Lâcher prise, ce n'est pas abandonner ce qui te tient à cœur. Ce n'est pas renoncer à qui tu es ou tirer un trait sur tes désirs ou tes rêves. Lâcher prise, c'est accepter que tu ne peux pas tout contrôler, à commencer d'ailleurs par tes émotions. Tu as le droit d'être triste, frustré ou en colère. Et je t'invite à écouter l'épisode 5 dans lequel je te parle de l'accueil des émotions. Parfois, tu choisis une direction et la vie met sur ton chemin un obstacle qui t'oblige à changer ton itinéraire, peut-être à ralentir le rythme ou même à faire un pas en arrière. La vie ne se programme pas. Elle se vit avec ses incertitudes, ses surprises, qui peuvent être bonnes ou moins bonnes. Cette part de mystère et d'inconnu, qui en fait aussi la beauté, c'est du 50-50. C'est 50% de positif, 50% de moins positif. Peut-être que ton bébé met plus de temps pour arriver dans ta vie que tu l'avais envisagé. Peut-être qu'il a choisi de ne pas se retourner et que ton accouchement ne sera pas celui que tu avais prévu. Peut-être que tu dois faire face à des difficultés ou même des épreuves dans ta vie de maman. Et parfois, essayer de résister, de contrôler ou de changer ce qui ne dépend pas de toi ne fait que rendre l'expérience plus désagréable ou douloureuse. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à lâcher prise, à te libérer de tes tensions, de tes attentes, de la pression que tu fais peser sur tes épaules, des émotions qui ne te servent plus. Libérer le trop-plein de ton cœur et te reconnecter à l'instant présent te permettra de retrouver un état de calme, de confiance, qui t'aidera à accepter le chemin que la vie te propose. et à te sentir mieux préparé pour le traverser. Pour commencer, tu peux t'asseoir tranquillement dans un endroit calme où tu te sens bien. Laisse doucement tes yeux se fermer. On va respirer ensemble. Inspire par le nez sur deux temps et expire par la bouche sur quatre temps. Expire par la bouche sur quatre temps. Encore. Inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire profondément. Sens ton ventre et ta poitrine se remplir d'air. et expire lentement sans tous tes muscles qui se relâchent. Tes sourcils, ton front, tes mâchoires, ta langue. Une dernière fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu es arrivé. Tu peux te féliciter de prendre ce temps pour toi, pour te ressourcer en dehors de ton quotidien. Laisse derrière toi tout ce qui s'est passé avant cet instant et laisse devant toi tout ce qui se passera après. Donne la permission à ton corps et à ton esprit de se poser ici et maintenant. Tu n'as rien à faire, rien à chercher, pas même à essayer de te détendre. Laisse-toi simplement guider par ma voix et par la musique. Tu peux reprendre ta respiration naturelle par le nez et te laisser traverser par ton souffle. Observe-le se déplacer à travers ton corps avec douceur et fluidité. Quand tu inspires, l'air rentre par tes narines, ta poitrine et ton ventre se soulèvent. Quand tu expires, l'air quitte tes narines, ta poitrine s'abaisse, ton ventre se dégonfle. Laisse-toi bercer par cette vague, respiration après respiration et remarque ce moment suspendu où l'inspiration laisse place à l'expiration. Ton bassin se dépose de tout son poids sur ton assise. Tes pieds reposent sur le sol comme enracinés dans la terre. Au fil des respirations, sens ton corps de plus en plus détendu, de plus en plus relâchés. Dans cet espace de calme et de confiance, je t'invite à poser une main sur ton cœur et à te demander avec douceur et bienveillance comment je me sens en ce moment. laisse remonter les pensées, les ressentis, les émotions enfouies ou ignorées qui demandent peut-être à sortir. Comment je me sens pour de vrai ? Ressentir de la tristesse est normal, avoir besoin de pleurer est normal, se sentir anxieuse en pensant au futur est normal, se sentir effrayée par l'étape d'après, par l'incertitude ou l'inconnu est normal, frustration, jalousie, culpabilité, angoisse, déception, tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Écoute tout ce qui jaillit sans jugement ni résistance. porte à nouveau ton attention sur ta respiration. À chaque inspiration, tu peux visualiser une vague de lumière dorée montée lentement, elle recouvre tes pieds, puis tes jambes, ton ventre, ta poitrine, jusqu'à ton cœur sous ta main. À chaque expiration, la vague se retire doucement, en menant avec elle ta tristesse, ta colère, ta culpabilité et toutes les émotions qui ne te servent pas. Inspire et sens cette vague chaude et douce t'envelopper jusqu'à ton cœur. Expire et laisse-la emporter tout ce qui a besoin de l'être, tes attentes, tes doutes, tes inquiétudes, ton stress, tes peurs, ton manque de confiance, ton besoin de contrôle. Prends quelques minutes pour imaginer ces vagues évacuées l'une après l'autre toutes les douleurs, les émotions figées, les attentes déçues depuis la plante de tes pieds. C'est le moment de te libérer de tout ce qui t'encombre, sans l'espace que cela crée en toi et autour de toi. En t'obligeant à naviguer dans l'incertitude, la vie t'invite à te dépasser, à aller puiser en toi des ressources insoupçonnées. Comme une boussole, ta respiration a le pouvoir de te relier à ces ressources, ton calme, ta confiance, ta force et ta sagesse intérieure. À cet instant, tu es pleinement présente à toi-même et à tes ressources. Tu es prête à vivre ce que la vie te propose, le cœur ouvert, à laisser les choses se dérouler telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient, sans exigence, sans attente, sans contrôle, sans résistance. Dans cet espace d'ouverture, d'acceptation et d'accueil, tu peux te demander toujours avec douceur et bienveillance, qu'ai-je à apprendre de cette situation ? Quelles leçons puis-je en tirer ? Accueille les réponses, aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Elles viendront à toi sous forme de pensées, d'images, de rencontres, de conversations ou même de rêves. Comment cette expérience peut-elle me faire grandir ? Comment puis-je continuer dans ces circonstances à partager, à aimer, à célébrer la vie ? Tu peux maintenant faire appel à ton imagination et visualiser que tu es à l'oreille d'une forêt. Devant toi, se trouve un magnifique cheval. C'est toi qui l'attend. Tu te rapproches de lui pour l'enfourcher, tu saisis les rênes et tu places tes pieds dans les étriers. Vous êtes prêts à partir. Tu diriges ton cheval sur le chemin bordé d'arbres. Le rythme s'accélère. Tu restes concentré, focalisé, tu tiens les rênes serrées. Tes cuisses te maintiennent fermement. Tu portes toute ton attention sur le chemin pour éviter les obstacles sur le contrôle de ta monture, sur ton itinéraire. Maintenant, imagine que tu relâches les rênes. D'abord, en desserrant doucement ta prise, puis en ouvrant complètement tes doigts, tu détends tes cuisses et tu libères tes pieds des étriers. Ton cheval continue d'avancer. Tu comprends que ce cheval n'est pas un cheval comme les autres. Il sait où il va. Alors, accepte de te laisser porter en toute confiance. en t'autorisant à ne pas être dans le contrôle, en laissant les choses se dérouler naturellement, à leur rythme, tu te donnes une chance de vivre pleinement l'instant présent. Imagine que tu déploies tes bras comme si c'était deux ailes et que tu fermes les yeux. Tu laisses un sourire se dessiner sur tes lèvres. Tu savoures la fraîcheur du vent sur ta peau, le chant mélodieux des oiseaux qui t'entourent. Tu es unique et ton chemin est unique. Fais confiance au chemin que la vie a choisi pour toi, même si ce n'est pas celui que tu avais imaginé, même si tu n'en comprends pas encore le sens aujourd'hui. Tu te laisses porter par ton cheval qui continue d'avancer à son rythme. Abandonne-toi à cette expérience nouvelle de lâcher prise. Laisse-toi être bercé, soutenu. Tu es en sécurité. ton cheval veut le meilleur pour toi. Tu n'as rien à faire, rien à vouloir, juste à te laisser guider, le cœur ouvert à l'inconnu et à accueillir ses sensations nouvelles. sur ce magnifique cheval, les bras grands ouverts, tu te sens libre, légère, vivante, puissante. Tu danses avec la vie. Tu es comme un enfant qui aborde chaque nouvelle expérience avec ouverture et curiosité, sans se préoccuper d'un quelconque résultat. Tu t'abandonnes, émerveillé par la beauté et la magie de l'instant présent, sans attente, sans but. Après quelques minutes, tu sens que ton cheval commence à ralentir. Vous êtes arrivé au cœur d'une magnifique clairière. Il s'arrête pour te laisser descendre. D'un geste tendre, tu le remercies pour cette merveilleuse expérience de lâcher prise. Prends le temps d'imaginer cette clairière, ses couleurs, ses odeurs, ses bruits. dans ce lieu paisible et harmonieux, tu te sens sereine, centrée et puissante. Tu pourras venir t'y ressourcer chaque fois que tu en auras besoin. imagine que tu t'installes confortablement contre un arbre et répètes et répètes ses affirmations après moi à voix haute ou mentalement. laisse les mots résonner en toi comme les battements de ton cœur. Laisse-les te traverser comme le souffle de ta respiration. Je me donne la permission de ressentir tout ce que je ressens. Je reste douce et bienveillante envers moi-même en toutes circonstances. je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. J'accepte ce que je ne peux pas changer. je permets aux choses d'être telles qu'elles sont. Je fais du mieux que je peux et ça suffit. je choisis de faire confiance à la vie. J'accepte de faire confiance à l'inconnu. La vie est un cadeau. Je suis heureuse d'être moi. Je suis merveilleuse. Tu peux prendre une grande inspiration plus profonde que toutes celles que tu as prises cette semaine et expirer lentement. sans la sérénité, le calme et la paix s'installer en toi. Tout est bien. de l'inconnu. Tu peux maintenant reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, de ta respiration, des bruits qui t'entourent, de ton corps, de tes doigts, du bout de tes pieds et t'étirer doucement. Puis quand tu te sens prête, ouvre les yeux. J'espère que cette méditation t'a fait du bien. Félicite-toi d'avoir pris ce temps pour toi et d'avoir fait le choix de lâcher l'anxiété, l'inquiétude, le contrôle pour être juste présent à toi-même dans un espace de calme et de confiance. Tu peux revenir pratiquer cette méditation chaque fois que tu en auras besoin. Je t'accueillerai ici pour t'aider à te préparer intérieurement à vivre ce que la vie te propose. Tu peux imaginer que tu es comme cet arbre, solidement raciné, nourri et soutenu par la terre, qui doit pourtant rester flexible, laisser ses branches se balancer au gré du vent, laisser ses feuilles tomber à l'automne pour mieux renaître au printemps. Souviens-toi que ce que tu es en train de vivre, c'est ton histoire, peut-être aussi celle de ton enfant, de ta famille. Même si tu ne le vois pas encore, aie confiance dans le fait que tout est pour le mieux. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast.ilado-paris.com Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse. Sous-titrage Société Radio-Canada